... Salutations distinguées fraternelles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ à tous les éminents serviteurs de Dieu, mes frères dans les ministères, à tous les anciens du message de notre pays, la République du Congo, à tous les confrères dans le ministère, nous voulons vous inviter à prendre part à une réunion des ministres que nous avons dénommée Conférence de Grazaville qui débutera le lundi 5 décembre 2022, le matin à partir de 9h, et qui va couvrir une période de six jours successivement. Donc ainsi dit, le lundi 5 décembre jusqu'à samedi 10 décembre. Nous voulons rester dans le contexte biblique, voilà pourquoi je vais vous partager cette citation biblique tiré de l'acte chapitre 15. Nous allons lire le premier et le deuxième verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Verset 2, « Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. » Fin de citation. Lorsqu'il y a eu un petit malentendu, une contradiction en rapport avec l'interprétation des Écritures, les apôtres ont convoqué la conférence de Jérusalem où ils se sont assis pour non seulement débattre, mais aussi régler ou traiter cette question-là. Frère Barnabas va nous dire, dans ce rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962, il a étudié l'Église, l'histoire de l'Église primitive et cela lui a permis d'avoir la vision de l'avenir au sujet de l'Église. Et dans ce serment, Frère Barnabas donne des recommandations aux ministres et comment est-ce qu'il devait aider à garder l'Église du Seigneur toujours dans l'esprit, cette Église qui va grandir dans une croissance exponentielle. Mais les ministres devront se rencontrer. Regardez, il dit, cela était prévu pour ce soir. Et j'y pensais, il n'y a pas longtemps, pendant que j'ai dîné avec notre très cher pasteur, Frère de Ville. Et je lui disais quelque chose qui était sur mon cœur. Et j'ai pensé que si nous réunissions un groupe d'hommes, ainsi que les ministres, qui sont nos collaborateurs ici dans l'Évangile, en tant qu'hommes, nous pourrions nous entretenir entre nous, comme nous ne le ferions pas en public. parce que nous sommes tous et nous sommes des hommes qui comprenons comme des hommes, des hommes chrétiens. Et ainsi, d'habitude dans une assemblée, dans un groupe, si vous dites quelque chose et l'un va le tirer un peu dans ce sens, et l'autre va le tirer dans l'autre sens, et finalement, ça sort totalement de la ligne. Fin des citations. Et puis, ne serait-ce pas merveilleux de voir, frères, là-bas, venant de Noutika, frère Kwez, vous tous, les frères ici présents, mettez-vous ensemble, rencontrez-vous, retrouvez-vous quelque part. Vous les ministres, mettez-vous ensemble et examinez les choses. Vous devez avoir la communion quelque part, quelque chose au sujet duquel vous vous rassemblez, en quelque sorte. Mettez-vous tous ensemble, comme un groupe d'hommes, et ayez confiance l'un dans l'autre, et comme cela, et débattez de ces problèmes, et mettez-vous ensemble, peut-être une fois par mois, les ministres uniquement. Rencontrez-vous quelque part, dans l'une de vos églises, asseyez-vous là, et examinez cela, et parlez-en, chacun de vous, pasteur, évangéliste, ou peu importe ce que vous êtes. Fin de citation. Se ranger du côté de Jésus, le 1er juin 1962, nous avons lu le paragraphe 3, et le paragraphe 114. Nous sommes donc là, en train de vouloir expérimenter, cette écriture, cette recommandation prophétique. Voilà pourquoi, au tout autour de ces citations bibliques et du message, nous convoquons la conférence de Brazzaville. Frère, madame, éclair dans l'une de vos assemblées. Ceci n'est pas une rencontre ouverte à tout le monde, mais ceci est une réunion fermée, une rencontre fermée. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, peu importe, le ministère que vous avez, c'est un don que Dieu vous a donné pour notre bien. Et nous vous invitons à venir vous joindre à nous, afin que nous puissions, pendant ces six jours, des réunions fermées, passer des merveilleux moments, ou tout autour du sujet, que nous avons dénommé, comment diriger une église, c'est l'homme à la qui 4. Si nous pouvons nous réunir, voyez-vous, cela pourra nous aider à avancer, non seulement à acquérir des connaissances, à acquérir des expériences, mais aussi à aider à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Voilà le but pour lequel nous avons convoqué la conférence de Brazabé. Pas pour vouloir monter au-dessus d'un groupe d'hommes, mais nous savons que ces réunions-là, se tiennent au tout autour des anciens. Voilà pourquoi nous avions été les voir, et nous nous sommes juste votre serviteur, et nous avons mis à votre disposition le tabelail de l'agneau, pour que tous ces serviteurs de Dieu la viennent, au tout autour des anciens, que Dieu nous a donné dans ce pays, que nous puissions parler profondément, que nous puissions débattre sérieusement, sur ce thème-là, comment diriger une église, c'est l'homme à la qui 4. Vous êtes invité et vous aurez des invitations, ce genre que nous avons envoyé à tous les serviteurs de Dieu, et vous pouvez lire le programme et le reste, et les sous-thèmes qui seront abordés. Entre autres, vous avez doux sous-thèmes, de l'appel à la formation et l'exercice du ministère, avant de prendre la charge partorale, sujet numéro 2, la différence entre l'appel et la commission, sujet numéro 3, les ordres généraux, en rapport avec Marc 16, sujet numéro 4, l'impact de l'ordination, et qui est celui qui ordonne, sujet numéro 5, la charge pastorale, sujet numéro 6, comment préparer et réussir une prédication, sujet numéro 7, comment évoluer un ministère, jusqu'à la création d'une église, sujet numéro 8, comment un pasteur doit avoir le contrôle de son église, et l'église avoir confiance en lui, sujet numéro 9, comment diriger une église, tout en évitant les divisions, sujet numéro 10, le pasteur et sa maison, sujet numéro 11, les mesures disciplinaires qui protègent une église, enfin, sujet numéro 12, la gestion de la dîme, deux points, le pasteur ou les administrateurs, et voilà, ce sont des sujets, et très 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 solides, et que nous mettons à la portée de chaque serviteur de Dieu, si Dieu met en vous le poids d'intervenir, vous êtes les bienvenus, faites-nous le savoir, en tout cas, reste, nous vous recommandons, entre les mains du Seigneur, et nous croyons que tous nous convergirons, au tabernacle de la nuit, 6, 104, à Roumé, Talangaï, Brazzaville, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt, chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada